Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ? L'histoire d'aujourd'hui va nous raconter comment le cheval est devenu domestique. Elle s'appelle le cheval qui voulait se venger du cerf. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, ouvrez votre cœur. Cric crac, mon histoire est commencée. Jadis, le cheval allait par bois et guérait, aussi libre que le lion, le loup et le cerf. Librement il parcourait la prairie, librement il y paissait, librement il se désaltérait aux rivières et aux sources. Un beau jour, il se trouva à une fontaine, en même temps qu'un cerf. Le cerf n'avait pas plutôt plongé le museau dans l'onde cristalline que le cheval lui cria. « Hors d'ici, vilain cerf, tu bois à ma fontaine ! » Mais le cerf ne s'en émue point. « Cette fontaine n'est pas la tienne, elle est à moi également et à tous ceux qui viennent y boire. Il y a de l'eau en suffisance, tu t'abreuveras après moi. » Le cheval, fort courroussé, oublia sa soif et se jeta sur le cerf les sabots en avant. Mais celui-ci ne l'avait pas attendu. Il s'était sauvé. Le cheval essaya, en vain, de le rattraper. Pris de rage, il résolut de tirer vengeance de ce cerf audacieux. Le cheval alla trouver un homme et lui dit « Seconde-moi, le cerf m'a offensé et je veux lui donner une leçon. » L'homme réfléchit un instant, puis répondit « Qu'il en soit fait selon ton désir. Allons, mais il faut que tu me prennes sur ton dos jusqu'à cette fontaine. » Le cheval accepta et l'homme, sans attendre, lui passa une bride et lui sauta sur le dos, prenant avec lui son javelot. Le cheval le conduisit à la fontaine et bientôt ils aperçurent le cerf. Celui-ci, quand il vit l'homme sur le cheval, prit la fuite. Mais il était trop tard. L'homme et le cheval se ruèrent à sa poursuite et ce que n'avaient pas accompli les jambes rapides du cheval, la puissante main de l'homme le réussit. Le cerf tomba, percé du javelot. Le cheval, satisfait d'avoir assouvi sa vengeance, dit à l'homme « Merci de ton aide, mais maintenant, descends de sur mon dos. Tu es bien trop lourd et je voudrais paître et me désaltérer tranquillement. » Mais l'homme ne l'entendit pas de cette oreille. « Quoi donc ? » Il tira sur la bride, donna des talons dans le ventre de l'animal et se fit transporter jusqu'à sa demeure. Depuis ce jour, le cheval est devenu domestique dans la maison des hommes. Sa vengeance lui a coûté cher. Tandis que le cerf court, libre et heureux, le cheval, lui, est tombé en servitude. Cric-crac ! Mon histoire est terminée. Bonne journée à tous ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada